Je vous souhaite tous la bienvenue. On a le plaisir aujourd'hui d'avoir avec nous Dr. Georges Haddad pour nous parler des diagnostics des coriocités et surveillance des grossesses gemellaires monocorriels. Je vous donne la parole. Merci beaucoup, M. le Président. Merci à tous qui ont levé tôt ce matin pour venir nous écouter. Et je crois quand même que le sujet qui a été choisi par le comité scientifique de la STGO et par son président est extrêmement important parce que les grossesses gemellaires restent un problème de santé publique. La prise en charge est maintenant extrêmement codifiée. Et vraiment, bien sûr, toutes les grossesses doivent être suivies de façon extrêmement rigoureuse, mais encore plus les grossesses gemellaires. Donc, on va avoir... Je vais mettre plutôt en face de ça. On va avoir ce matin plusieurs interventions sur ces grossesses-là. Et donc, le premier sujet était sur, de façon générale, comment préciser la coriocité et, bien sûr, comment suivre les grossesses gemellaires monocorriales, qu'elles soient monoamniotiques ou bien amniotiques. Alors, comme vous le savez, je vais passer très, très vite sur la prévalence des grossesses gemellaires qui ont augmenté de façon extrêmement importante ces dernières années, puisqu'en 1950, on est autour de 1 % de grossesses gemellaires, 1,07, et qu'en 2002, on est aux alentours de 1,51, aujourd'hui, à peu près autour de 1,60 % de grossesses gemellaires. Autrement dit, 3 enfants sur 100 qui naissent aujourd'hui en France et dans le monde sont issus d'une grossesse gemellaire, ce qui reste quand même un chiffre relativement important. Alors, pourquoi cette augmentation ? Bien sûr que l'AMP endosse au moins 60 % de cette augmentation, certes, dans le cadre des grossesses gemellaires bicorriales, bien amniotiques, c'est-à-dire les grossesses bisygotes, mais comme vous le savez tous, parce que vous faites aussi de l'infertilité, il y a aussi un risque d'augmentation des grossesses monozygotes, des grossesses gemellaires monozygotes, qu'elles soient bicorriales ou monocorriales, lors des AMP. Donc, cette AMP a augmenté les deux taux de grossesse et pas seulement les bisygotes. Et l'âge moyen des femmes enceintes a augmenté, on n'a pas arrêté de le préciser depuis le début de ce congrès. Aujourd'hui, l'âge de premier enfant est aux alentours de 30 ans et l'âge moyen d'une grossesse se déplace entre 30 et 40 ans plutôt qu'avant 30 ans comme c'était avant. Vous voyez, en 1999, en 2000, 43 % des grossesses étaient après 30 ans, 50 % après 30 ans. Et puis, il y a eu plus ou moins une reprise de natalité au début des années 2000 qui, actuellement, redescendent un peu par rapport à avant. Alors, pourquoi je vous ai dit que c'était un problème de santé publique ? Parce que, bien sûr, le risque maternel est accru. Il y a plus de consultations prénatales. Il y a plus de journées d'hospitalisation dans une grossesse gémélaire. Il y a plus souvent appel à des maternités de niveau 2 ou de niveau 3. Vous voyez, 27,5 % contre 14 % pour une grossesse de singleton. Il y a plus de césarienne. On en a parlé hier. On dépasse les 50 % dans les grossesses gémélaires. La morbidité est nettement plus augmentée et surtout dans les monocoriales puisqu'elle est à 3 à 5 fois plus que dans les picoriales. La mortalité est deux fois plus importante dans les monocoriales que dans les bicoriales. Donc, vous voyez qu'il y a beaucoup de raisons de s'occuper de ces grossesses. Les malformations sur les grossesses gémélaires sont plus importantes, trois fois plus que sur une grossesse unique. Donc, vous savez que dans une grossesse unique, on tourne autour de 1,5 à 2 % de malformations. Quand vous avez une gémélaire, dès que la dame rentre et que c'est une gémélaire, eh bien, le risque est multiplié par 3, c'est-à-dire qu'on est à 6 à 7 % de malformations, ce qui justifie, bien sûr, une surveillance encore plus accrue. La mort fétale et l'unitéro est multipliée par 3. dans les grossesses gémélaires. Bien sûr, le fœtus est aussi atteint. La mortalité périnatale est accrue. La prématurité est multipliée par 7. Elle est de 44,9 % dans les jumeaux pour 5,8 dans les cinq goletons. Le poids naissance inférieur à 2,9 kg est multiplié par 9. Les naissances avant 32 semaines sont multipliées par 4. Les hospitalisations néonatales sont multipliées par 5. Et la mortalité périnatale est multipliée par 5. Alors, un rappel sur la zygocie, mono et bézygote, par rapport à la corionicité. Quand vous avez 2 embryons, c'est-à-dire fécondés par 2 spermatozoïdes, obligatoirement, vous avez une grossesse dicoriale. C'est obligatoire. On ne peut pas avoir une grossesse monocoriale si c'est des dizygotes. En revanche, quand on a une grossesse monozygote, c'est-à-dire quand on transfère un seul blastocyte, pour parler de l'AMP, eh bien, on a dans 33% de ces situations une grossesse bicoriale bi-amniotique et dans 66% monocoriale bi-amniotique et dans 1% des cas, des monocoriales mono-amniotiques. Autrement dit, si on prend globalement 66% des grossesses sont des dizygotes et 34% sont des monozygotes, à l'arrivée, nous avons 77% de grossesses bicoriales, 22% de grossesses monocoriales bi-amniotiques et seulement 1% de grossesses monocoriales mono-amniotiques. Donc, sur 100 grossesses, il y en a 77% qui vont être bicoriales bi-amniotiques et seulement 22% qui sont des grossesses monocoriales. Si on inverse la tendance et on fait l'échographie et on voit une grossesse qui est monocoriale bi-amniotique, là, vous êtes sûrs qu'il s'agit de vrais jumeaux. Donc, c'est monozygote. Qu'elles soient mono-mono ou mono-bi, c'est des vrais jumeaux. En revanche, l'erreur qu'il ne faut jamais faire, c'est quand une dame vous dit « il y a deux sacs, bi-bi » et vous lui dites « c'est des faux jumeaux ». Vous n'avez pas le droit de dire ça. Si vous avez une bicoriale, il y a 15% de chance que ça soit des vrais jumeaux, des monozygotes. Autrement dit, quand vous avez une bicoriale et que vous avez deux sexes identiques et que vous avez une nuque épaisse sur un des deux jumeaux et vous dites « je vais faire une amniosynthèse » sur un sel des deux jumeaux, c'est une bêtise, parce que si l'un est trisomique 21, l'autre a entre guillemets 15% de risque de l'être puisqu'il y a 15% de risque qu'ils soient des vrais jumeaux. Donc vous ne pouvez pas vous permettre de faire une seule ponction pour un sel des bébés s'il y a une seule nuque qui est épaisse. Donc, les monozygotes, quand il y a un blastocyte, on sait que c'est donc un défaut de séparation de la corde et en fonction du moment de cette erreur, le type de zygocyte est différent. C'est-à-dire que si l'erreur arrive avant quatre jours après la fabrication de l'œuf unique, après l'embryon, ça va donner une grossesse bicoriale, bi-amniotique. Si cette erreur survient entre J4 et J8, c'est-à-dire aux alentours de l'implantation de l'œuf, ce sera une monocoriale bi-amniotique. Si l'erreur arrive entre J8 et J13, il s'agit d'une mono-mono. Et si c'est après J12, ce sont les grossesses siamoises, les jumeaux conjoints. Donc, c'est en récupitule. Deux tiers des jumeaux sont dizigotes, un tiers sont monozygotes. Toutes les dizigotes sont obligatoirement bicoriales. Un tiers des monozygotes sont bicoriales. Et toutes les monocoriales sont obligatoirement monozygotes. 85% des bicoriales sont dizigotes, alors que 15% sont monozygotes. Cette page est absolument importante. Et je vous promets, ce n'est vraiment pas des bêtises. Le nombre de fois où les dames viennent voir et disent, j'attends des faux jumeaux, le docteur me l'a dit, il y a deux sacs. Et quand les bébés naissent, et ils sont grands, et même à l'âge adulte, ils ont 12 ou 13 ans, ils se ressemblent comme deux goutteaux, et c'est des vrais jumeaux, les mamans continuent à dire, oui, mais le docteur m'avait dit que c'était des faux jumeaux. Ils se ressemblent beaucoup, mais c'est des faux jumeaux. Ça peut être des vrais jumeaux. Donc, la place de l'échographie, bien sûr, c'est le diagnostic d'une grossesse gemellaire, le diagnostic de la corionucité, le diagnostic de l'amniocité, le diagnostic, si c'est possible, de la zygocité, mais pas tout le temps, comme je vous dis que quelquefois c'était difficile, le diagnostic des complications propres à toutes les grossesses est plus particulièrement propre aux grossesses gemellaires, et aussi le dépistage des malformations, puisque vous savez qu'il y a, pour plusieurs raisons, le risque qu'il y ait un des deux enfants qui a une anomalie chromosomique reste quand même plus élevé que dans la population générale. Donc, dès le premier trimestre, le CTE, puis l'ACNEOF, le CTE, c'est le comité technique d'échographie, puis l'ACNEOF, la Conférence nationale de l'échographie en obstétrique et l'échographie fétale, avaient dit absolument que la première chose qu'il faut voir, c'est le nombre de fœtus, et il faut mettre une photo dans votre compte-rendu pour déterminer si c'est une mono ou mono, mono-bi ou bibi. Absolument. Je veux dire qu'on parlait hier de médico-légal par rapport aux césariennes, etc., à la Créta. L'expert qui voit que la première échographie avant 12 semaines ou l'échographie de 12 semaines, si elle n'a pas eu avant, il n'y a pas eu de cliché témoignant de la corionicité, ça engage quand même l'échographiste et la loi est très claire là-dessus. Et je vous dirais dans l'arrêté de 2009 qui va être révisé cette année, clairement, 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 il y a, on dit, l'échographiste est engagé par ceci. Donc, quand vous avez la chance de voir une échographie comme ça très précoce, c'est facile, il s'agit d'une grossesse bicoriale, bi-amniotique, facilement, et quand vous avez ce type d'image qu'on appelle l'image d'un faux lambda, le faux lambda étant, je ne sais pas si il y a, non, le faux lambda étant, étant là en bas, c'est bien sûr une monocoriale bi-amniotique. La léchographie avant 5 semaines, ne tentez pas de dire à la dame, je suis sûr qu'il n'y a qu'un seul sac, je le vois, avant 5 semaines, les deux sacs peuvent être tellement contigus, même dans la bicoriale bi-amniotique, qu'ils peuvent apparaître sous votre sonde comme un seul sac, donc il y a beaucoup de risques de faux négatifs, mais il y a aussi de risques de faux positifs avec quelquefois, pas un décollement, mais une cavité qui est juste à côté du sac, et on dit tiens, il y a certainement des jumeaux, aux alentours de 5 à 5 semaines et demie d'aménorée, ne tentez pas de faire le diagnostic de jumilité, faites attendre la dame une semaine de plus après 6 semaines pour pouvoir vraiment voir qu'il y a deux sacs, si par exemple vous avez transféré deux sacs dans une PMA. Donc voilà des grossesses en haut bicoriales et au milieu une monocoriale et en bas une monomono en bas et à droite. Alors à 8 semaines, c'est beaucoup plus facile quand on a la chance de faire une échographie à 8 semaines, là on voit pertinemment bien la grossesse bibi à gauche et monobi à droite. Donc voilà l'explication des bibis. Les bibis, c'est en fait les bicoriales et les bi-amniotiques, c'est 4 membranes, les membranes du sac gestationnel et les membranes amniotiques qui se collent, donc ça fait une membrane globale relativement épaisse et qui tourne autour de ce triangle-là qui fera le futur lambda. Et voilà un lambda que vous voyez ici. Je ne sais pas si j'ai une flèche. Il ne marche pas sur l'écran, mais ce n'est pas grave. Donc vous voyez le lambda qui est sur le côté et le faux lambda qui est à droite de l'écran. Voilà, ça c'est le premier c'est bibi et là c'est monobi. Donc une fois qu'on a vu qu'il y a un seul sac, que ce soit monocorial, il faut absolument voir si c'est une bi ou une mono-amniotique parce que ça va complètement conditionner le suivi de la grossesse. Donc voilà, je vous passe des images parce que c'est un cours d'écho. Donc voilà des sacs de bicorial bi-amniotique. Voilà, vous voyez que la membrane, comment elle est épaisse entre les deux ? même il y a un peu de... c'est relativement épais et donc là vous êtes sûr que c'est bien une bicoriale bi-amniotique et cette photo-là vous la prenez, vous la mettez comme document et surtout à la dame de la montrer à chaque fois qu'elle va voir un nouveau médecin. Voilà ce signe de lambda. Voilà une grossesse tricoriale, tri-amniotique avec deux signes du lambda. Voilà ici ce lambda qui est d'un côté. Il faut bien aller voir les lambdas des deux côtés parce que quelquefois vous avez... c'est pas facile d'un côté et vous l'avez mieux de l'autre côté. Voilà, et puis hop de l'autre côté, voilà, on voit bien les deux fœtus. Voilà, ici le lambda. La cloison épaisse, cette cloison épaisse est en fait formée de quatre membranes comme je vous ai dit et là sur ce cliché-là vous avez tout, vous avez le lambda, la cloison épaisse et les placentas qu'on va voir après. Voilà cette membrane. Regardez la différence entre les membranes. Vous avez ici une épaisseur qui est de 1,5 mm et il y a quatre couches de membrane quand on a la chance d'avoir un peu de liquide et qu'on arrive à avoir un zoom important. C'est une photo de Dédouine Corrello. Vous voyez les quatre membranes les unes à côté des autres. Ça vous confirme qu'il s'agit bien d'une bicoriale bi-amniotique. D'ailleurs, c'est un des seuls signes en dehors des placentas qui nous permet de voir après. Là, vous voyez, on voit très très bien les deux placentas, le lambda et la membrane épaisse. Voilà, ici, ça c'est toujours intéressant. On voit les deux placentas qui sont là et là et vous voyez ici une séparation qui est donc la jonction des deux placentas, une contiguïté et non pas une continuité. Et c'est toujours intéressant, vous voyez, c'est à la suite des membranes. les monocoriales, c'est un seul sac ovulaire avec deux sacs amniotiques et deux vésicules ombilicales. Alors, pour les vésicules ombilicales, j'ai toujours dit ces deux vésicules ombilicales. Le problème, c'est que récemment, Bernard Benoît a sorti un papier où il y avait une grossesse monocoriale bi-amniotique avec un dédoublement des deux vésicules ombilicales. Il y avait quatre vésicules ombilicales mais ça reste dans l'exception. Apprenez qu'il y a deux vésicules ombilicales dans les monobis. Regardez ici, c'est une grossesse monotri, monocoriale tri-amniotique. Il y a trois vésicules ombilicales et trois sacs amniotiques. Il vous reste deux minutes, s'il vous plaît. Très bien. Donc, voilà ici des images. Je crois que c'est quand même important que vous en voyez beaucoup. Et voilà la différence entre un faux lambda et un vrai lambda. Là, vous voyez un peu plus tard, vous voyez que vous n'avez plus que la membrane à mesurer. Vous voyez que cette membrane, elle est extrêmement fine en bas. Elle est inférieure à 0,6 mm. Tout à l'heure, je vous avais montré que c'était supérieur à 1,5. Là, vous voyez la différence entre ces deux grossesses avancées. ici, vous avez bien une membrane épaisse, ici une membrane fine. Ça, c'est une bibille et ça, c'est une monobille. L'insertion en T pour les monobilles, c'est des fois la seule chose que nous avons à la fin de la grossesse. Et bien sûr, les monos, il faut absolument les diagnostiquer car il y a un risque d'enchevêtrement des cordons avec un risque de mort fétale. et c'est pour cette raison-là que quand vous faites un diagnostic de mono-mono en début de grossesse, vous lui dites qu'à la fin de la grossesse, vous allez avoir une extraction avant 34 semaines d'aménorrhée, une hospitalisation à 23, une extraction à 34. Vous voyez, ce placenta, il n'y a pas longtemps, comment il est enchevêtré. C'était une grossesse, bien sûr, mono-mono. Donc, les complications, je passe très vite, vous les connaissez, je ne vais pas revenir là-dessus, les complications maternelles, les complications fétales, je passe dessus pour vous dire qu'il y a des complications qui sont spécifiques à la grossesse monocoriale pour cette matinée. C'est bien sûr le STT dont M. le professeur Perrotin va vous en parler, les morts fétales et l'utéraux d'un des deux jumeaux, les jumeaux à cardiaque, l'enrôlement des cordons dans les mono-monos, les jumeaux conjoints et dans la famille des syndromes transfuseurs-transfusés, je n'oublie pas bien sûr le syndrome d'anémie polyglobulie qui peut aussi arriver qui n'est pas vraiment un STT. Donc, pour le dépistage échographique, c'est clair, après l'échographie de 12 semaines d'aménorée, avec surtout le dépistage, bien sûr, des anaploidies, mais mesure de la nuque des deux fœtus, car si vous avez une bibi, c'est important de faire le calcul pour chacun des deux fœtus, et si vous avez une monobie, le fait qu'un des deux a une nuque un peu plus épaisse, ça va augmenter le risque de STT pour le suivi. Et donc, aujourd'hui, dans les grossesses, et ça, c'est une recommandation qui est utilisée partout en France et en Europe, s'il s'agit d'une grossesse bicoriale, bi-amniotique, c'est une échographie tous les mois. S'il s'agit d'une grossesse monocoriale, qu'elle soit mono-amniotique ou bi-amniotique, il s'agit d'une échographie tous les 15 jours. Donc, je vais juste avancer pour arriver à la dernière dépositive, ça n'avance pas vite, ça ? C'est difficile de l'avoir loin. Donc, voilà, c'est la mesure du col. À partir de 20 semaines d'aménorée, là, c'est une publication de Evil, il faut absolument mesurer le col de son orifice interne jusqu'à l'orifice externe, et il faut aussi voir s'il est évasé, c'est-à-dire s'il y a une image en doigt de gant au niveau de l'orifice interne, que ça, bien sûr, vous ne pouvez pas le voir avec un simple toucher, donc il faut absolument faire l'écho. Voilà des cols qui sont fermés, qui progressivement se raccourcissent, mais ils sont tous fermés, et voilà un col ici qui s'ouvre avec une image en doigt de gant où il y a le risque de prématurité relativement important. Et donc, on va avancer pour vous dire que dans les grossesses monocoriales, il y a un risque de mort fétale sur un des deux. Quand c'est une bicoriale, ce n'est pas grave, mais quand c'est une monocoriale, il y a un risque neurologique pour le deuxième. Regardez un stock twin ici avec une mort fétale et ce même jument en fin de grossesse des signes de porcéphalie chez celui qui est survivant avec à l'IRM une confirmation de ces porcéphalie, donc pas seulement la maman a perdu un des deux bébés, mais en plus, le deuxième va avoir des signes neurologiques relativement importants et dans cette situation-là, bien sûr, on accepte la demande parentale d'interruption médicale de grossesse. Donc, hop, tous les jumeaux, tous les types de jumeaux conjoints, je ne reviens pas là-dessus, ce n'est pas très important. Et donc, pour finir, la surveillance échographique dans une grossesse gemellaire, au premier trimestre, de chorionicité, amniocité, éventuellement zégocité, vanishing twin, et voir s'il y a une discordance entre les deux. S'il y a une discordance, c'est toujours le fœtus le plus petit qui va donner l'âge gestationnel, pas le plus gros, parce qu'il y a souvent une différence entre les deux. Au second trimestre, si on n'a pas fait la chorionicité au départ, il faut le faire au second trimestre, suivre la croissance fœtale, la morphologie fœtale, la quantité de liquide amniotique, l'insertion placentaire, l'hémodynamique et le col à partir de 20 semaines d'aménorée. Tous les 15 jours, si c'est une monocoriale, tous les mois, si c'est une bucoriale. Ça, je crois que à partir d'ici, c'est toujours ce message qu'il faut garder avec vous. Et enfin, pour les Dopplers, il faut que ce soit les Dopplers utérins à 22 semaines ou s'il y a un facteur de risque ou s'il y a un retard de croissance. En revanche, systématiquement, un Doppler des artères ombilicales qu'il faut prendre au niveau de la vessie des fœtus à toutes les échographies que vous faites. Dans les monocoriales, c'est facile, vous allez regarder la vessie et vous faites le Doppler à côté de la vessie pour chacun des deux fœtus. Le Doppler cérébral aussi, il faut le faire partout, pas seulement pour dépister les pré-éclampsies, etc., mais aussi pour voir s'il n'y a pas une anémie fœtale sur un des deux. Le Ductus Venosus, c'est seulement quand il y a un problème de redistribution ou s'il y a un suivi de STT. Je vous remercie. Je vous remercie, Dr Haddad. Une ou deux questions dans la salle ? Allez-y. Allez-y. Merci beaucoup pour votre présentation excellente, comme d'habitude. Merci. À partir de quel moment où l'accord et l'unicité n'est plus possible ? C'est 15 semaines ? 20 semaines ? Ce qu'il dit, c'est 15 semaines. Elle est toujours possible. En revanche, effectivement, votre question est pertinente. Après 15 semaines, le signe du lambda, quelquefois, c'est difficile. On peut faire le T et le lambda. On peut le faire même jusqu'à la fin. Mais c'est vrai qu'après 25 semaines, 30 semaines, quelquefois, c'est difficile. Mais il y a toujours, on peut toujours le faire. C'est-à-dire qu'à 32 semaines, s'il y a un placenta antérieur et s'il y a un placenta postérieur et s'il y a une membrane qui est relativement épaisse, là, on dit que c'est une bicoriale. Mais quelquefois, malheureusement, c'est le cas, vous avez les deux placentas qui sont serrés l'un à l'autre. On ne voit pas cette ligne hypo-écogène entre les deux. Donc, les placentas ne rendront pas service. Le sexe est identique. Ça ne rend pas service. Il n'y a plus que la membrane et l'insertion de la membrane. Alors, si la membrane est épaisse, il faut vraiment qu'on puisse avoir des ultrations perpendiculaires à la membrane pour apprécier son épaisseur. et si on est sur le côté, quelquefois, c'est difficile. Donc, c'est pour ça, avant 15 semaines, alors, je vais changer de réponse, avant 14 semaines d'aménorée, c'est 100% de diagnostic. Après 15 semaines, semaine après semaine, vous avez une baisse de pourcentage de possibilités. Mais avant 14 semaines, vous êtes obligé, et si vous n'y arrivez pas, vous envoyez à quelqu'un qui le fait à votre place. vous ne pouvez pas ne pas être... Vous voyez une dame à 12 semaines, vous ne pouvez pas dire, je ne sais pas si c'est une mono ou bi. C'est interdit. Il ne faut pas céder là-dessus. Alors, la question était quand il y a un fœtus qui a une anomalie qui pourrait justifier d'une interruption médicale de grossesse, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on le fait avec le risque de mort de l'autre ? C'est effectivement ce qui va être traité ce matin. Et encore une fois, de façon générale, là, je ne vais pas répondre à cette question de façon particulière, tous les dossiers sont discutés en centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal et dossier avec dossier, on discute ce qu'on fait. Une dernière question. Vraiment. Merci. Georges, une question qui n'a pas été abordée. La façon de déterminer le G1, G2, G1, G2, par rapport à l'insertion du cordon, si ça pouvait être précisé. Ta question est pertinente et qu'il ne fallait pas poser. C'est-à-dire qu'en fait, on ne dit plus G1, G2. G1, G2 est une définition obstétricale. Échographiquement, on dit J.A. et J.B. Et si l'obstétricien insiste pour savoir lequel qui se présente, le plus bas, vous pouvez dire J.A. et J.A. où J.A. est égal à J.2. Mais échographiquement, c'est J.A. et celui de droite qui a l'insertion placentaire le plus à droite et le plus basse s'ils sont tous les deux à droite. C'est-à-dire que si vous avez les deux J.A. et J.B. en insertion de placenta à droite, c'est celui qui est le plus bas qui s'appelle J.A. Le haut s'appelle J.B. Et si vous avez une insertion l'un à droite et l'autre à gauche, c'est celui de droite qui s'appelle J.A. et celui de gauche qui s'appelle J.B. Et si vous en avez trois, c'est dans le sens de l'aiguille d'une montre. J.A. le plus à droite, J.B. un peu plus au milieu et J.C. et celui, le troisième jumeau est celui le plus à gauche ou le triplé. Georges, rapidement, quel que soit notre avis sur le cerclage pendant les grossesses gemellaires, en tant qu'échographiste qui surveille les cols, tu préfères voir un col non cerclé et tu conseilles aux gynécologues de ne plus faire ça ou bien tu t'en fous et tu n'es pas gêné par le cerclage ? Alors, pour l'échographie, le cerclage ne gêne absolument pas. Au contraire, on le voit super bien. Il nous aide même quelquefois à déterminer où est leur office interne du col. Alors, ça dépend du type de cerclage. C'est un McDonald's ou si c'est un chéros de car. Mais, je veux dire, ce n'est pas la décision de cerclage préventif, c'est-à-dire avant 15 semaines, c'est rare échographiquement. C'est souvent, compte tenu des antécédents, compte tenu de l'examen clinique avant le début de la grossesse. En revanche, ce qu'on va appeler le cerclage curatif après 20 semaines, par exemple, avec un col qui s'ouvre et on sait qu'il va continuer à s'ouvrir. Donc là, c'est toujours une discussion avec les obstétriciens pour faire un chéros de car après 20 semaines. Mais ça ne gêne absolument pas l'écho, ça c'est clair. Je vous remercie. Merci.